Ce témoignage, je ne peux pas garder pour moi. Pendant que le frère parle, mon cœur boit à l'intérieur. J'avais un problème concernant particulièrement mes enfants et je suis allé devant le Seigneur par rapport à ça. Parce que le comportement des uns et des autres, ça me dérangeait. Et je suis allé devant le Seigneur, que le Seigneur puisse réellement m'aider par rapport à ça. Et pendant que je suis allé devant le Seigneur, pendant que j'étais en train d'observer, un jour, je fais un songe. Pendant que je fais le son, je vois un homme qui est entré dans ma maison. Et pendant qu'il est entré, les enfants étaient assis au canapé. Et je vois cet homme entre et c'est comme ça qu'il tente la main. Il salue Ryan, ensuite il salue Yvan et Vermeer. Et quand il leur salue, la lumière a envahi la maison. Et le lendemain du jour, j'ai commencé à observer. Après trois jours, j'ai commencé à voir le changement dans la vie des enfants. Jusqu'aujourd'hui et je rends grâce à Dieu. Je ne peux pas garder ça pour moi parce que vraiment, ma joie est grande pour ce que le Seigneur est en train de faire dans la vie des enfants. Maintenant, pour le deuxième jour, j'ai assez que le Seigneur nous ait donné l'autre jour. Amen. Donc, quand j'étais à l'assemblée, j'étais en train de prier. Le frère, dès qu'il m'a touché, je suis tombé là. Donc, il me contrait. Je suis venue d'abord, je suis arrivée. En arrivant, je regarde derrière moi. C'est comme la pluie venait. Je suis arrivée dedans. Il a ouvert le robinet, vous me lavez. Directement la pluie est descendue dehors. Je disais, ouais, qu'est-ce que j'ai fait ? Il fallait que je me... Même quand je suis lavé comme ça, j'étais tellement... J'avais tellement chaud du Seigneur, j'étais allé rentrer dans la pluie. Et quand je suis rentré dans la pluie, je suis tout rentré. Le frère m'a touché, je suis tombé. Je commençais à crier jusqu'à... Il n'arrivait pas à me ressaisir, jusqu'à celui-même encore... Quand il voulait me rater, il n'arrivait pas à me ressaisir. C'est lui-même qui vient encore dit que non, non, non. Il priait, il a prié encore pour moi, encore que le Seigneur m'a fait soulager. Et jusqu'à... même jusqu'à la nuit, je n'arrivais pas. C'était quand on les détititait. On allait détitisser mes pieds. Je n'arrivais pas, je criais seulement mes pieds, mes pieds, mes pieds, mes pieds. Mes pieds, jusqu'à ce que le Seigneur m'a fait pour moi. Je rends grâce au Seigneur. Parce que j'avais le désir que j'allais manquer, le Seigneur avait fait cela. C'était le désir manquer. Bonjour, ma sœur. C'est le désir. Bonjour. Je vous bénisse abondamment. Amen. Je voulais garder pour moi, mais le Seigneur n'y parle. Alléluia. C'est par rapport au 1er mars. Oui. Le jour de gloire. Le Seigneur a fait quelque chose de... Pour moi, ce jour-là. Comme on a fini de... On a fini à la fin, là. Le Seigneur... J'ai reçu ma portion, le premier, là. Quand j'étais prosténée, quand on était en train d'adorer et tout, et tout, j'ai ressenti, comme il faisait chaud, j'avais... Je transpirais, mon habit était mouillé. Mais subitement, à un moment, j'ai senti un vent qui soufflait sur mon dos. J'ai dit que, mais je suis devant la porte, c'est comment... La salle chauffe, mais le vent sort dessus, ça ne faisait que... Souffler, à un moment, c'est venu m'envelopper. C'était comme si j'étais dans la clim. C'était... J'étais prosténée. Ça m'enveloppe. J'ai senti comment c'est entré comme ça. Ça m'enveloppe où j'étais prosténée. Oh, Seigneur, Jésus. En tout cas, j'ai reçu ma part. Amen. Je suis devant. Applaudissements Bonjour, peuple du Seigneur. Bonjour, ma soeur. À l'intérieur de mon témoignage, il y a une vision. Et la suite, c'est le témoignage. Pendant que nous étions au mois de février, pendant le mois de février, pendant qu'on priait les soirs, il y a un soir où, pendant qu'on s'est prosténée, on priait par rapport au cœur. Que le Seigneur puisse ouvrir les cœurs. Et pendant que j'étais prosténée, j'ai eu une vision. Le Seigneur s'est présentée en une main de feu. Et après la vision, là, c'est comme ça que la salle a été embrasée. Et les cœurs ont été vraiment ouverts. Le Seigneur a visité puissamment. Alléluia. Bon, là, maintenant, c'est une visitation personnelle que j'ai eue. Après la visitation des conducteurs, après que les conducteurs ont été visités, je me suis levée le lendemain du jour, pendant que j'étais en train de prier. Et je rendais grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait pour les conducteurs. Et pendant que j'étais prosténée, je lui rendais grâce. J'ai senti des grands pas s'avancer dans ma chambre. Et pendant que je sentais les grands pas s'avancer, moi, je me disais que c'était les enfants qui venaient dans ma chambre. Alors, j'étais prosténée avec la tête baissée, j'ai relevé la tête. Et puis, j'ai commencé à appeler les enfants. J'ai appelé Ryan. Quand je l'appelle, il ne répond pas. Et je sens toujours les pas qui s'avancent. J'appelle une fois Yvan. Yvan ne répond pas. Et là, dans mon esprit, je reçois que c'était la visitation du Seigneur. Je suis donc restée prosténée. J'ai continué à rendre grâce au Seigneur. Et les grands pas avançaient dans la chambre. Tu sentais comment les pas étaient en train d'aller. Ça continuait, ça arrivait. Sur l'endroit où j'étais prosténée. Pendant que je sentais les pas, je me suis prosténée. J'étais en train de rendre grâce à Dieu. Et je rendais grâce à Dieu. C'est comme ça que j'ai été saisie. Pendant que j'ai été saisie, je lui rendais grâce. Je lui rendais grâce. Et j'ai eu donc une vision. Quand j'ai eu une vision, j'ai vu l'huile qui était en train d'être versée sur moi. Et pendant que je voyais l'huile qui se versait sur moi, je rendais grâce à Dieu. Il disait au Seigneur que, « Père, quelle grâce, merci. Je ne mérite même pas. » Pendant que je lui rendais grâce, je vois donc un grand cercle. Et dans le grand cercle, il était créé à l'intérieur, « La grâce. » Et je rendais vraiment grâce au Seigneur. Je lui ai rendu grâce. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Je lui dis merci pour sa visitation. Amen. Amen. Le Seigneur me donne d'être transformé au jour le jour d'une manière exponentielle. La restauration de mon intimité avec Lui s'intensifie au jour le jour. Ce que j'ai longtemps crié, demandant qu'il puisse se restaurer. Maintenant, je suis en train de voir cette restauration être véritablement effective. Amen. Et je lui rends véritablement grâce pour cela. Amen. Au point où il puisse me donner encore de réécouter sa voix. Amen. Là, c'est une bénédiction. Alléluia. J'ai longtemps pleuré pour ceci. Parce que je ne voudrais pas fonctionner à tâton. Alors, j'ai passé le temps à pleurer. Seigneur, je veux encore entendre ta voix. Je veux encore entendre ta voix. Parle-moi pour que ma chère, pour que ce ne soit point ma chère et que ce ne soit point l'ennemi qui m'induise en erreur. Mais il a fait. Amen. Il a fait. Et il continue à le faire. Amen. J'ose croire que le meilleur reste à venir. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une autre chose que je lui demande encore. Quand il m'aurait donné de reprendre cela, oh, ma joie serait parfaite. Alléluia. Ma joie serait vraiment parfaite. Amen. Qu'il puisse me ramener dans le zèle de son premier amour. Amen. Où il me faisait faire des choses que je ne comprenais pas. Alléluia. Amen. Vraiment, je voulais rendre grâce pour cela. Que le Seigneur le bénisse abondamment. Amen. Shalom, mon frère. Je viens ce matin en témoignage pour la grandeur que le Seigneur fait dans ma vie. Amen. Je me souviens lorsque j'étais malade dans le temps de commencer. Bien avant, d'abord, j'avais dit à certaines personnes que j'ai un palais du sang qui est en moi. Ça commençait à me déranger. Ce jour-là, dans sa arrivée, en fait, je voyais les choses diverses. J'ai attendu les voix bizarres, les voix qui me parlaient. Et dans le sein du test, plusieurs voix me parlaient en même temps et ça me donnait les directions. Et là, l'homme était en moi mais je ne contrôlais pas mon corps. Ce qui est plus merveilleux que ça, c'est que grâce aux prières des frères et des soeurs, ça m'a franchement rélevé. Ça m'a mis sur pied. Un temps, un temps, arrivé à l'hôpital, avant d'abord l'hôpital, il y avait d'avoir fait tellement grave à la maison que j'ai perçu le toit de chez nous. Je suis allé sur le toit et commençait à crier, crier, crier un peu de partout, crier un peu de partout parce que j'étais subordé. En fait, on appelle ça quoi ? Submergé. Submergé. Voilà. Et donc là alors, à l'hôpital, on m'a fait comprendre que c'est passé comme j'ai arrêté la grue brusquement. On dit qu'il ne fallait pas qu'il arrête la grue brusquement qu'il devait me modérer. Mais comme j'ai arrêté brusquement, ça fait, je crois, un mois et demi, ça a commencé le 1er janvier. Le 1er janvier, ça a commencé à me secouer. On a fini l'assemblée là-bas. Après ça, ça a commencé beaucoup à me secouer. Je n'avais plus à me contrôler et tout le consomme. Avant que l'intervention, le frère et les autres frères viennent me prendre pour me mettre de taxis. Donc, ce n'était pas vraiment facile. Mais ce qui me plaît dans tout ça, c'est que ça a marqué un grand point dans ma famille. Du fait que tout l'assemblée a cotisé parce que l'argent partait au moins ça 250 000 pour le tout. Mais la majorité était donnée dans l'assemblée. Jusqu'à ce que ma mère me dit que, mais quelle est cette assemblée comme ça ? Même mon grand frère me dit que, mais quelle est cette assemblée comme ça là ? Que si j'étais encore ailleurs où j'étais là, on ne devait rien faire. on avait dit que c'était le péché et on devait mettre d'ailleurs. Mais au contraire, plutôt ça a monté comme la parole de Dieu qui dit que si nous aimons entre nous, les parents verront que réellement il y a l'amour au milieu de nous. C'est donc là, maintenant que ma mère a été criée, elle a passé vraiment qu'il vous salue à tout le monde. Et qu'elle dit merci, franchement, comme dans cet assemblée que j'étais pour ma tête. Et moi également aussi, j'ai dit merci beaucoup à tous les frères et soeurs. Ceux qui ont mis la main à la pâte pour moi, c'est tellement très reconnaissant. je suis encore là, je suis revenu en moi, mais je ne sais pas encore très, très, très bien rétabli. Mais au fur et à mesure, le Seigneur, c'est encore restauré. C'est ce que je voulais dire. Que la paix s'abandonne au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, tu avais dit que tu avais dit que tu avais me déchirer. Tu te souviens ? Je me souviens pas. Mon frère avait pris la lame de la vitre pour me déchirer. C'est le Seigneur, je ne sais comment il avait fait. Il a sorti la lame de sa main, ça s'est imité au sol. Sinon, il m'aurait coupé ce jour-là. Donc l'esprit qui le contrôlait, ce n'était pas un esprit facile. mais gloire soit rendu au Seigneur de son rétablissement. Amen. Alléluia. Amen. J'étais bien tout près à percer, à tenir faim. Amen. Suis la bonne voie. Amen. Suis la bonne voie. Amen. Et tu ne serais point dessus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Oui, mon chef. Et c'est tout à l'heure que le Saint-Esprit me met à cœur de témoigner cela pour la gloire du Seigneur. Amen. Le témoignage, c'est... J'ai déjà commencé à donner ce témoignage, je crois que c'était la semaine qui suis passée. Mais je vais maintenant y aller parce que j'ai vu, j'ai constaté la main du Seigneur dans la chose et je vais lui rendre grâce. cela concernait mon épouse. Ce témoignage-là, bref, nous concernait. Une fois, je crois que je l'ai dit ici, il y a deux semaines ou trois semaines, que pendant le programme où les conducteurs devaient aller, je suis douala. Étant dans mon cœur, je criais au Seigneur. Mais je ne criais même pas au Seigneur pour ça. ça dit que je priais que le Seigneur puisse équiper les conducteurs qui sont en train d'aller à Douala. Et c'est comme ça que dans un songe, le Seigneur me fait voir. Je crois que c'était chez ma belle famille. Le Seigneur me fait voir ma belle-mère. Bref, j'étais dans la famille, dans la belle famille. et j'étais là comme l'époux. J'étais là comme le mari de la soeur. Et ce qui m'a étonné, c'est que il y a un papa qui est également arrivé et qui a été reconnu également comme l'époux de la soeur dans le songe. Et même étant déjà dans le songe, c'était bizarre dans mon esprit. Et quand je me réveille, donc, je commence à méditer là-dessus, je sens que c'est bizarre et je dis que non, il y a quelque chose là qui ne tient pas. Bref, tout le monde sait que c'est mon épouse. Mais comment est-ce que quelqu'un d'autre peut venir et qu'on le reconnaît comme son époux ? Je dis que non, ça c'est un problème spirituel. Frère, à partir de ce moment-là, frère, je suis entré en prière et dans le combat pour la soeur et j'ai commencé à observer et je me suis rendu compte que une fois que le Seigneur m'a montré ça, c'était déjà pour me faire comprendre que j'ai la victoire. Ça, c'est ce que j'ai d'abord reçu de la part du Seigneur. que je recevais que non, tu as la victoire sur cette situation. Et j'ai commencé à entrer en prière par rapport à ça. J'ai même prié par rapport à ça pendant quelques temps, même déjà sans lui, sans l'informer. Et à un moment donné, le Seigneur m'a dit c'est le moment de partager le matin. Donc le matin, quand on se réveillait pour prier, le Seigneur m'a mis à cœur que c'est le moment de partager avec elle. Et quand j'ai partagé avec elle, nous avons encore prié. et j'ai commencé à renverser toutes ces choses, à détruire, même si ce sont des liens familiers et tout et tout. Frère, j'ai saccagé comme le Saint-Esprit nous a enseigné. Frère, et depuis, Frère, je constate un changement radical. Je constate ce que c'est que l'a expliqué à elle. Frère, je constate véritablement cette nuée, cette obscurité-là qui se plaçait entre elle et moi est dégagée et l'atmosphère est devenue conviviale. C'est-à-dire d'une façon exceptionnelle. Hallelujah. Je vous remercie pour moi. Alléluia. Je vous remercie. Amen. 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 Amen.